un petit peu qu'à un quart en tout cas vraiment un chapeau aux organisateurs aucun temps mort, aucun temps mort en dehors de ce problème de musique je sais pas, apparemment il y a eu une poussière sur le CD je sais pas exactement ce qui s'est passé bref, nous reprenons donc le cours des événements avec donc au ruban Émilie Bonn rassentissante du club de Thionville avec des couleurs rose et noire qui se marient vraiment admirablement un rose clair du reste qui devient ensuite rose un petit peu plus foncée tout cela est de très bonne aloi c'est très très joli ce qu'il y a nous pourrions pour l'instant ça c'est vraiment l'écueil à éviter on l'a vu malheureusement plusieurs fois cet après-midi – Sous-titrage ST' 501 On peut dire un petit mot de ce public, vous l'entendez sans doute, qui hurle ces encouragements à l'attention d'Emilie et de toutes les autres gymnastes. Bien sûr, le palais des sports de Beaulieu, qui vraiment est quasiment plein cet après-midi. Et ça, c'est intéressant pour la gymnastique. Il doit y avoir ici de 2 à 3 000 spectateurs, je ne sais pas ce qu'il a évolué, à évaluer. Mais en tout cas, il y a une vraie ambiance. Et vous disiez également hier soir, il y avait également beaucoup de monde. Ah, c'était complet, complet, archi-complet, même pour le concours général. On admirait aussi la souplesse, la souplesse du dos qu'il faut. On compare parfois les gymnastes de GR à des contorsionnistes. C'est vrai qu'il y a un peu de ça.